Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux détails en musculation, aux détails musculaires. On va voir ensemble tout ce sujet et je vous préviens un podcast rempli d'anecdotes assez drôles. Salut Fabrice. Salut la sauterelle. Je t'appelle la sauterelle parce que j'ai reçu ton livre. Je ne sais pas si je dois te lancer sur le sujet parce que j'ai vu qu'il cartonnait dans les ventes Amazon et donc il y a toute une rubrique pour déterminer quel type morphologique on est à propos de sa base osseuse et donc tu t'es amusé à les classé en animaux. Donc c'est assez drôle. Et donc voilà, tu le confètes, c'est une sauterelle. Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai voulu faire un peu, à l'instar de Sheldon qui avait dit ectomorphes, mesomorphes et endomorphes, mettre des catégories en fait simples à partir des longueurs osseuses pour que chacun puisse identifier un animal avec ses forces et ses faiblesses en fait. Donc j'ai envie de dire que le meilleur morphotype que j'ai nommé, c'est le chimpanzé gorille quoi. Mais malheureusement, il ne concerne pas la majorité des pratiquants. Ah ben je sais pas, mais justement, je me demandais, il me semblait justement que tu disais qu'il y avait beaucoup de pratiquants qui étaient chimpanzés, je crois, gorilles. Ben moi, je crois que je suis gorille. Oui, oui, ben tout à fait. Oui, toi, oui. Toi en plus, t'as un bon reflet en plus. La dernière fois, on était à la plage avec ma conjointe. Et du coup, on cherchait les gorilles, les sauterelles et les chimpanzés un petit peu partout. Et on est tombé justement sur un pilin gorille. Donc le type avait des grands, des grands bras, un buste assez grand également et des toutes petites jambes. Et il faisait de la muscu et on l'a vu de dos. Et c'est assez drôle parce qu'il marchait un petit peu en se dandinant et il entraînait pas les cuisses. Du coup, il avait des toutes petites cuisses, des gros bras et grands bras et un torse assez musclé du dos. Donc ça faisait vraiment petit pic du gorille. Donc il fallait se retenir de pas pouffer en marchant derrière lui. Mais bon, j'ai pas vu de dinosaures par contre à la plage. Dans le précédent podcast, quand on a parlé du crossfit justement, on en voit beaucoup en crossfit des dinosaures, des gens vraiment courts parce que ça prédispose à pousser, à exploser. Tandis que quand t'es long, sauterelle comme moi, forcément, t'es un peu roulé. Et puis quand t'es gorille, en général, les développés, tu prends une claque, notamment sur le corps. D'ailleurs, t'es bien placé pour le savoir. Oui, oui, oui. Et justement, je cherchais un animal pour représenter les skinny fat. Alors j'avais pensé aux crocodiles ou aux kangourous. Mais bon, c'est pas aussi bien trouvé que toi, les petits animaux. Oui, donc t'es content. Alors ton livre marche bien. J'ai vu qu'il était numéro 1 dans la rubrique musculation depuis plusieurs jours sur Amazon. Oui, oui, depuis sa sortie. Pour l'instant, vous êtes nombreux à me faire confiance et à laisser des commentaires plutôt satisfaisants sur Amazon. Là, au moment où on fait ce podcast, vous êtes 23 à avoir laissé 5 étoiles et un commentaire. Donc, pour l'instant, ça démarre très, très bien. Il faut dire qu'en même temps, sur le marché, il n'y avait absolument rien pour aider le pratiquant sans dopage à progresser. Il y avait d'autres livres de musculation, bien évidemment, mais tous plus compliqués les uns que les autres, sans vraiment de méthodologie, si ce n'est de s'entraîner suivant la forme du jour ou des programmes, le même programme pour tous. Donc là, forcément, quand on développe tout ce qu'il faut faire pour personnaliser son programme par rapport à sa morphoanatomie, comment progresser avec les cycles de progression, comment choisir ses exercices, etc., forcément, on est content que ça plaise parce que je trouve que ça manquait sur le marché. Et en plus, d'ailleurs, il y a des tas de photos de toi plus jolies les unes que les autres. D'ailleurs, je voulais te demander, tu en es où dans ton test de super viril, alors ? Est-ce que tu as vu une amélioration ? Eh bien, je dois dire, je dois confesser que je ne l'ai reçu qu'hier. Street me l'a envoyé qu'hier, et je t'ai d'ailleurs montré la photo que j'ai fait avec pour en parler sur les réseaux sociaux prochainement. Mais donc, c'est marrant parce que la blague que tu fais, je la fais à tout le monde, en fait. Parce qu'on a pas mal de personnes qui sont arrivées pour les Super Physic Games en couple, et à la salle, je fais souvent cette blague-là, et devant tout le monde, je dis « Ah bah tiens, j'ai reçu ton super viril, tu passeras à le prendre, quoi ». Donc, j'ai toujours cette blague pourrie, puis je vais la faire tout le week-end, forcément. Mais non, donc, je n'ai pas encore testé, mais je cherche des testeurs. Donc, si vous êtes dans le coin sur Annecy, je vous propose de tester. On ouvrira un pot et vous nous direz ce qu'il se passe. Exactement, on attend vos témoignages très détaillés. Très bien. Oui, donc, tout ça pour dire que nos suppléments, maintenant, c'était quelques semaines qu'ils sont lancés. Bon, le lancement n'est pas trop mal. Le Super Vitamine qu'on a développé, à base, avec en ingrédients bonus, du sod, donc quelque chose d'un peu original, marche pas mal. Donc, on est content. Oui, pour l'instant, c'est plutôt concluant. Et comme pour le livre, merci de votre confiance. C'est vrai que ça fait plaisir. Il y en a des suppléments qui marchent mieux que d'autres. Ça, c'était prévisible. Après, on est un peu surpris de certains qui marchent mieux que d'autres. Mais ça nous donne confiance pour essayer, peut-être, si ça continue ainsi, de développer d'autres compléments. On a les idées, mais maintenant, il faut que ça fonctionne pour qu'on ait le budget pour pouvoir investir. Et encore une fois, essayer de proposer ce qu'on n'a, encore une fois, jamais vu ailleurs, toujours dans notre optique de ne pas être un pigeon. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite anecdote. Ce matin, j'ai fait mon podcast, donc le mien podcast de Rodicoya, qui s'appelait Le plus beau métier du monde. Et justement, dedans, j'explique que pour ne plus être un pigeon, il faut avoir été pigeonné, en fait. Et comme nous, on a été les spécialistes du pigeonnage, pendant des années, notamment en musculation, on est plutôt bien placés, pour vous éviter de vous faire pigeonner aussi. Ah ben ça, sur les méthodes d'entraînement de musculation, oui, on est bien placés. Alors, justement, donc aujourd'hui, le thème du podcast, c'est les détails en musculation. Donc, j'ai eu l'idée de ce sujet, parce que je vois de plus en plus des questions et des choses improbables sur les forums superphysiques. Et dernièrement, donc, on a eu une personne extrêmement maigre, on va dire, qui est venue, qui a posté sa photo, et qui voulait avoir des informations, parce qu'il ne sentait pas l'intérieur de ses pectoraux quand il faisait des pompes. Et donc, il disait que tout ce qu'il ressentait, c'était la partie externe de ses pectoraux. Et il disait que d'ailleurs, il avait réussi à la développer un petit peu en faisant des pompes, qu'il avait fait un an de musculation, mais qu'il ne ressentait pas ses muscles quand il était à la salle, mais que là, quand il faisait des pompes chez lui, il ressentait un petit peu, et maintenant, ce qu'il voulait ressentir, c'était l'intérieur des pecs. Et donc, ce jeune homme, je crois, il a mis sa photo, et bon, il faut bien dire, il n'avait rien du tout le type, vraiment rien. Et je le dis ça sans mépris, et pour preuve, c'est que si tu te souviens, il y a longtemps, quand on faisait des petites classifications sur l'ancien forum superphysique, on s'appelait les crevettes, les gambas, les calamars, etc. Oui, oui, je me souviens, on voulait tous être homard, mais il n'y avait pas grand monde qui était homard. Il n'y avait pas grand monde qui était homard, il y avait beaucoup de... De crevettes et d'écremisses. Voilà, que moi, je crois que j'étais crevette, d'ailleurs. Le plus bon niveau, ça devait être écrevisses. Bref, tout ça pour dire que, voilà, on sait ce que c'est que de débuter, et d'être tout maigrichant, et on en rigolait même dans le passé. Mais donc, toujours est-il que quand on est à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment avec quasiment rien, juste la peau sur les eaux, il y a des questions qu'il est inutile de se poser, et donc d'où l'objet du podcast. Non, mais ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est qu'on mettra les liens, comme d'habitude, sous le podcast, pour que vous puissiez aller voir les sujets sur le forum. Encore une fois, un forum gratuit, qu'on anime, où on répond quotidiennement. Et ce qui est, je trouve, assez dérangeant, on va dire ça comme ça, c'est qu'on a voulu aider ce pratiquant en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il se concentre sur l'intérieur des pectoraux, que c'était un détail vraiment futile, que là, il devait vraiment faire de la musculation, s'entraîner et progresser, ne pas se contenter que des pompes, etc. Et on s'est fait envoyer bouler. Alors que pourtant, on a répondu simplement, avec bienveillance, voilà, si vous venez poser une question sur le forum, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous donner des conseils à la con, etc. Mais force est de constater qu'on s'est fait bouler. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire un podcast pour parler des détails en musculation, parce que c'est vrai que quand on a que la peau sur les os, comme le dit Fabrice, il y a des questions en fait qui ne se posent pas du tout, et même qui ne se posent pas pour 95% des pratiquants en musculation. Je ne sais pas si vous avez écouté le précédent podcast, le témoignage sur le dopage que j'avais posté, anonyme, mais en fait c'est maladif de se concentrer sur des détails comme ça, en fait c'est vraiment, ça empêche de vivre complètement. Et cet individu, donc il s'appelle Sherlock, j'ai le topic sous les yeux, c'était plutôt un problème psychologique qu'il avait plutôt qu'un problème musculaire. Donc je crois que Fabrice, tu avais listé justement la liste de tous les détails pour qu'on les passe en revue. Alors oui, j'ai listé vaguement. Alors un grand classique, c'est le haut des pecs. Alors tout le monde trouve qu'il n'a pas assez de haut des pecs. Et pour cause, c'est qu'au naturel, la plupart des gens ne développent pas vraiment le haut des pectoraux. C'est le devant de l'épaule qui prend l'ascendant, sauf des morphologies extrêmement particulières comme Patrice dans la team, qui est moins bon du devant de l'épaule, puis qui a les pectoraux bien hauts. Voilà, bien haut, bien long. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai interviewé la semaine dernière un podcast qui va sortir de Benjamin Ritt, donc un des premiers membres de la team Supercellic, je ne sais pas si tu en souviens, Body38 qui s'appelait. Oui, c'est assez bon lui. Oui, je l'ai interviewé, tu verras, son interview est intéressante. Et il disait justement que ces zones-là, le haut des pectoraux et le haut du dos, c'est des zones fortement androgéniques. Et c'est vrai que quand tu regardes des magazines de muscules, donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert, mais à l'époque quand on les regardait, ou quand tu regardes des vidéos de mecs qui disent « Voilà, comment essayer de développer le haut des pectoraux, etc. » et les mecs ont déjà des hauts des pectoraux énormes, avec des épaules énormes, etc. C'est que la plupart des gens, ces mecs-là en fait sont dopés. Parce que lorsqu'on prend des anabolisants, et bien forcément ces zones-là, comme elles sont fortement androgéniques, se développent grâce aux produits. Et les produits, encore une fois, on a parlé du livre tout à l'heure, mais les produits, ça fait pratiquement tout. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc naturellement, la plupart des individus vont manquer de deux pectoraux. Et quand on n'a que la peau sur les os, comme notre ami Sherlock, c'est inutile d'essayer de se concentrer sur le haut des pectoraux. Et j'ai même envie de dire qu'en faisant son analyse morpholatomique, si on a l'avant d'épaule qui est bien long, et les pectoraux qui sont plus courts en comparaison, c'est perdu d'avance en fait. Vous pouvez rester 20 ans à travailler le haut des pectoraux, à essayer de développer et adapter votre entraînement, etc. Moi, je connais des personnes, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans qu'elles s'entraînent, et elles ont toujours les mêmes points faibles en fait. Et je ne pense pas, en tout cas, de mon expérience, qu'on prenne beaucoup de plaisir à faire une activité pour rien. Non, puis les os des pectoraux, en fait, ce n'est même pas ça. C'est que souvent, il y avait le mythe qui disait, on dit qu'il faut faire de l'incliné pour travailler le haut des pectoraux. Et donc moi, je ne fais plus beaucoup de développé couché, même avec alter, parce que ça ne me siait pas bien. Donc je fais du développé légèrement incliné, et puis du développé incliné parce que j'aime bien. Et donc, normalement, tu vois, le fait de faire autant de développé incliné que je ne fais depuis des mois, des mois et des mois, si la théorie se vérifiait, je devrais en avoir un petit peu de haut des pecs. Je peux te dire que je n'en ai pas du tout. Je sais que dans 10 ans, je n'en aurai toujours pas, et depuis 20 ans, je n'en ai toujours pas, et ce sera toujours comme ça, parce que simplement, c'est morphologique. Et puis, un poids, c'est tout. Donc il y a le haut des pecs, il y a aussi l'intérieur des pecs, alors c'est un autre classique, celui-là ? Ben oui, c'est un autre classique, parce qu'en fait, certains véhiculent l'idée qu'il est possible d'essayer de plus développer le milieu des pecs, de plus le travailler, en adoptant une prise serrée sur ses développés. Mais encore une fois, c'est de la morphoanatomie, en fait. C'est très simple, c'est que là, c'est une compétition, en fait, entre les triceps et entre les pectoraux, quoi. Donc c'est simple, si vous êtes fait pour les triceps et pas fait pour les pectoraux, encore une fois, si vous êtes, comme disait Fabrice, un gorille à la base, ben en fait, c'est perdu d'avance, quoi. C'est limite, et même si, là je dis les triceps, il y a même les épaules, en fait, c'est une compétition entre pectoraux, épaules et triceps. Si vous avez épaules et triceps, c'est terminé, en fait. C'est perdu d'avance, et vous n'allez que perdre du temps. Alors vous allez pouvoir essayer de vous concentrer sur les sensations, d'essayer de contracter, de faire du latéral, de mettre la main dessus, etc. Mais comme on sait que pour progresser sur le moyen et long terme, il faut une progression des charges qu'on utilise, des progressions en répétition, etc. Dès que vous allez devoir forcer pour ça, ben en fait, vos ascendants vont reprendre le dessus, donc vos muscles agonistes, et ce sera foutu, en fait. Donc c'est pareil, en fait, c'est des choses, en fait, c'est très très simple à déterminer, c'est pour ça aussi qu'on a fait le guide de la musculation naturelle, mais on a fait une grosse partie là-dessus avec des dessins, parce qu'en fait, tout est pratiquement prévisible. En muscu, quand même, c'est le seul sport, en tout cas, la seule activité sportive, j'ai l'impression, où on essaye de s'acharner sur ces points faibles, sur des trucs sur lesquels on n'est pas doué. Tu vois, en sport, si tu n'es pas doué, je ne sais pas, je prends un exemple à la con, je suis nul en natation, je ne me sens pas bien et tout, quand je nage, bon, ben voilà, je peux nager tranquille, mais s'il faut accélérer et tout, je ne me sens pas bien, quoi. Ça ne viendrait à l'idée de personne de se mettre à fond à la natation, en fait, et de se dire, je vais adapter toute ma vie, tout mon entraînement au tour sportif, pour devenir bon à la natation. Tu vois, imagine, tu as une phobie de l'eau en plus, le mec, il va dire, ben non, moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, je vais plutôt me concentrer, je ne sais pas, je donne un exemple à la con, je suis doué, je suis meilleur au vélo, je me sens bien sur un vélo, il va faire du vélo. Il va bombarder au vélo. Alors que nous, en muscu, on est toujours là, en train de se dire, je ne suis pas doué pour ça, mais je vais tout t'essayer, pour essayer de m'améliorer là où je suis mauvais. Alors que quand tu es mauvais dans un sport, ben tu ne le fais pas, quoi. Et j'avais fait un article il y a des années là-dessus, justement, que j'avais intitulé, je crois que c'était « Doit-on faire ce pour quoi on est doué ? » Mais en fait, je pense que ça s'impose naturellement, même quand tu es gamin, si tu fais un sport et que tu vois que tu es nul, ben tu ne persévères pas en général. Tu changes. Et nous, en muscu, c'est quand même un sacré paradoxe de voir qu'on s'acharne sur des trucs, ben je ne sais pas, il n'y a aucun plaisir, quoi. Non, mais après, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a ceux qui, en fait, ne font pas de la muscu pour le plaisir de faire de la muscu, mais juste pour ce qu'il pourrait être en termes de physique pour avoir les avantages qu'il pense qu'il pourrait en découler. Donc peut-être que le type, là, je ne sais pas, il n'a pas dit ses motivations, mais ça se trouve, il veut juste des pecs pour plaire au type, il n'en a rien à foutre de la muscu. S'il pourrait, je ne sais pas quoi, faire la vaisselle et prendre des pecs, il ferait la vaisselle et puis c'est tout. Ça n'a rien à voir. Après, il y a d'autres personnes qui sont passionnées de musculation puis effectivement, comme ils ont l'impression qu'avec la musculation, on peut essayer de contrôler les choses, on a envie de devenir son propre créateur puis de se dire, bon, ben voilà, je vais faire ce qu'il faut pour développer le haut des pecs ou l'intérieur des pecs, tu vois, comme si c'était un sculpteur qui sculptait une statue et puis notre corps serait la statue en question. Mais hélas, effectivement, quand on fait de la musculation depuis de nombreuses années, au naturel, on se rend compte que tout sculpteur qu'on est avec nos outils qui sont les barres et altères, en fait, on n'a pas beaucoup de liberté dans ce qu'on sculpte, dans ce qu'on sculpte, on n'a pas beaucoup de maîtrise sur notre corps, enfin, c'est-à-dire la statue, et en gros, on prend un petit peu où ça vient. Ben ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est drôle, quoi, mais c'est vrai, c'est ta raison, c'est peut-être ce sentiment de contrôle qui fait qu'on croit qu'on maîtrise le truc, etc., alors qu'en fait, bon, ben, tu prends ce qui vient, tu t'appliques, alors des fois, tu changes une petite technique d'exécution pour essayer quelque chose et puis tu vois vite, de toute façon, si ça le fait ou si ça le fait pas, mais c'est vrai que c'est assez incroyable et je peux même de rebondir rapidement, on fait une petite anecdote à la con, mais sur les motivations des gens qui font de la musculation, mais si vous faites de la musculation en croyant que ça va vous ouvrir des portes pour les filles ou vice-versa, ben, il faut redescendre sur Terre, en fait, il faut vraiment redescendre sur Terre parce que ça ne change pas grand-chose aujourd'hui, il faut dire que il y a de plus en plus, on en avait parlé, de personnes qui sont bien, le dopage est vraiment démocratisé et l'époque est loin où avoir un bon physique faisait sortir de la norme et donnait une sensation, une impression de pouvoir. Aujourd'hui, je vais te dire, ça ne change absolument rien, donc c'est vraiment la musculation parce que ça fait plaisir, etc., parce qu'on veut se transformer physiquement, avoir un peu de contrôle comme tu l'as dit, mais je pense que beaucoup vont avoir des désillusions s'ils font ça pour les filles, quoi. Moi, sans ceux qui font ça pour les filles, en général, ils ne tiennent pas longtemps et qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et alors, oui, sinon, pour en revenir à l'intérieur des precs pour ceux des passionnés de muscu qui écoutent le podcast, il y avait un autre truc, on pensait, c'était par exemple la poulie vis-à-vis, comme il y a une contraction finale et qu'on a l'impression qu'on a un petit peu l'intérieur qui se contracte quand on a les mains qui sont rapprochées, pareil, on pensait que ça allait faire un peu plus l'intérieur des precs. Donc, il y avait le développé couché en prise plus serrée et la poulie vis-à-vis. Mais, comme tu l'as expliqué, si tu mets 5 kg à la poulie vis-à-vis et que tu y vas à la sensation, effectivement, tu vas peut-être voir un petit peu de congestion à cette zone-là et encore, ce n'est même pas si évident. Mais en fait, dès que tu vas mettre un peu lourd et que tu vas travailler dans un but de te faire progresser, tout ce qui va se passer, c'est que très rapidement, c'est l'extérieur qui va reprendre l'ascendant et au final, la poulie vis-à-vis ne servira pas à grand-chose, en tout cas, dans cet objectif-là. Et donc, il y a un point de détail aussi qui est hyper fréquent, c'est sur la dissymétrie. Et alors, comme par hasard, c'est aussi souvent la dissymétrie du PEC. Tout le monde croit qu'il a un PEC plus gros que l'autre, ça n'arrive jamais pour le dorsal. Je ne sais pas pourquoi. C'est marrant, personne ne dit ça. Et moi, j'ai remarqué, j'ai une dissymétrie au niveau du grand dorsal parce que j'ai une épaule. En faisant mon analyse, j'ai vu que j'avais une épaule qui était en avant de l'autre, donc j'ai un grand dorsal qui est plus gros que l'autre. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu sur les forums que j'ai un grand dorsal plus gros que l'autre. Voilà, en général, ça peut être le bras ou le PEC. Et donc, en fait, il y a, il faut bien le dire, il n'y a quasiment aucune chance de rattraper une dissymétrie du grand pectoral ou même d'une partie du corps. Soit c'est morphologique lié à une insertion ou à l'ossature, soit, de toute façon, si tant est que ce soit musculaire et que vraiment, ça pourrait être rattrapable, en pratique, ça ne l'est pas parce qu'il n'y a aucun exercice qui permet, entre guillemets, d'isoler de manière exclusive la partie du corps qu'il faudrait développer pour qu'elle corresponde à l'autre. Non, mais en plus, il faut le dire, c'est tout sauf ludique, même si c'est possible. Moi, je me souviens dans les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, où j'ai d'ailleurs retrouvé aujourd'hui, je faisais des recherches dans les bouquins, les prémices d'un analyse morpho-anatomique dans Visa pour le bodybuilding 1981. C'était un des meilleurs, ce livre-là, mais le problème, c'est que la mise en page était pourrie, les photos ne correspondent pas. Oui, les photos étaient plus loin et tout, mais dedans, il y a déjà les prémices, il montrait le squat en fonction de la longueur de fémur, etc. Enfin bon, il y a des trucs. Voilà, et là où je voulais en venir, c'est que Texier, à un moment, il fait un article sur rattraper les dissymétries sur un bras plus gros que l'autre. Et il dit, voilà, sur un bras plus gros que l'autre, rajouter dans la semaine une séance avec 5 séries du bras le plus faible, quoi. Mais dans ce cas-là, il faut faire moins de dorsaux, il faut faire moins d'épaule, etc. Donc en fait, à la fin, tu en arrives à faire un programme qui va t'empêcher de progresser sur le reste. Il faudrait essayer de rattraper cette dissymétrie qui, la plupart du temps, est soit, comme tu l'as dit, d'origine musculaire, personne n'a les mêmes insertions des deux côtés, qui est soit osseuse, personne n'a la même longueur d'os de chaque côté. De plus, le problème peut être nerveux, ça peut être un problème de recrutement moteur. Pareil, on n'est pas symétrique de ce côté-là, de ce point de vue-là. Donc on peut recruter, par exemple, quand on fait le haut-pec couché, plus le pec droit et plus l'épaule à gauche, en comparaison. Et en plus, l'entraînement, pour essayer de rattraper ça, il va falloir faire de l'unilatéral. L'entraînement va devenir tout sauf ludique et on en est encore à, comme je disais tout à l'heure, à se concentrer en fait sur des trucs qui fondamentalement sont comme ça, quoi. Et comme je disais, en fait, je n'ai jamais vu personne vraiment rattraper. Et donc ça fait quoi ? Ça fait 17 ans que je fais de la muscu, ça fait plus de 20 ans. On n'a jamais vu personne essayer de rattraper ça et en plus, personne ne s'y est vraiment mis finalement assez longtemps. On a tous été tentés. Moi, j'ai déjà fait ces trucs-là. Je voyais un bras plus gros que l'autre, donc c'est le bras gauche qui est un peu plus gros que le droit. On me disait, tiens, je vais faire un peu plus le droit, etc. Et puis à un moment, tu dis, putain, mais je ne peux plus progresser sur le reste parce que quand tu fais plus un bras, après, quand tu fais le dos, tu sens que tu ne dis pas pareil. Si c'est le triceps, ben putain, tu ne pousses plus pareil au développé. Donc en fait, ça tique tout l'entraînement, quoi. En fait, c'est fourré d'avance, mais ça, il faut le dire. Et moi, je pense que c'est important de le dire et c'est comme ça, encore une fois, que notre livre s'inscrit et que ton futur livre également s'inscrit, Fabrice, je pense, pour en avoir pas mal discuté avec toi, c'est que les détails ne concernent encore une fois et j'ai envie de dire que ceux qui font vraiment des compétitions de bodybuilding et encore, j'ai envie de dire, à très très haut niveau. Les champions de bodybuilding, en fait, sont tellement parfaits, entre guillemets, qu'ils n'ont pas de défaut ou presque pas. En fait, ça vient tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a très très peu de champions, il y a très très peu d'élus et qu'on en voit beaucoup, malheureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais peu qui arrivent à très très haut niveau en bodybuilding ou dans n'importe quelle discipline parce qu'il faut réunir une quantité de facteurs qui se retrouvent très très peu parmi la masse que nous sommes. Et même chez l'élite culturiste, si on prend Dorianniatz ou par exemple Lippriest, même eux, ils avaient des points faibles à proportion. Par exemple, Lippriest, je pense, il manquait de pectoraux en fait par rapport à ses épaules et ses triceps qui étaient énormes. Mais ça se comprend parce qu'on imagine qu'aux exercices de poussée, ça devait être ses épaules et ses triceps qui prenaient l'ascendant par rapport à ses pectoraux. Donc à proportion, je trouve que ses pectoraux étaient un point faible. Ah oui, mais c'est vrai. Et Dorianniatz, lui, qui avait un dos absolument monstrueux. Et pourquoi ? Parce qu'il a une insertion du grand dorsal extrêmement basse. Limite, on a l'impression que ça touche la hanche tellement c'est bas. Et bien lui, il était moins bon au niveau des biceps. Et bien, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on explique page 110. j'ai ouvert le bouquin parce qu'on a recensé justement ce que j'avais remarqué le plus via les analyses morphanatomiques que je fais depuis 2009. Et effectivement, en général, quand on a des dorsos longs, on a les biceps courts. C'est très rare d'avoir les deux. Donc, en fait, tout s'explique déjà de base. Et c'est vrai que, putain... C'est ça. Et il y en avait un autre. Pareil, c'est un bodybuilder des années 90. Malheureusement, il est décédé à présent. C'était Mike Matarazzo. Il était rigolo. Il avait des super bras et quand il faisait ses posings, il tirait la langue en faisant un plus musclé. Tout le monde dans la salle applaudissait. Il faisait le show. Et lui, il avait des super bras. Et par contre, il avait des dorsos qui n'étaient vraiment pas terribles. Et parce qu'en fait, il avait des insertions extrêmement hautes. Et vraiment, ça se voit quand il fait un grand dorsal de dos, ça se... Comment dire ? Il s'est arrêté tôt. Il se déploie peu. Ouais, il s'est arrêté tôt. Et donc, voilà. Même à ce niveau-là, donc là, en plus, c'est des points faibles qui sont liés aux insertions. Donc, c'est incorrigeable. Et bien, il y a... C'est quand même pas parfait. Donc, il faut imaginer que nous, personnes ordinaires qui nous entraînons quelques fois, enfin, trois ou quatre fois dans la semaine. Avec un boulot et puis la morphologie qu'on a, on aura toujours des points faibles, quoi. Même eux, on n'a pas... Ouais, mais après, c'est psychologique, en fait. En fait, il faut passer un cap. Je pense que c'est important de passer un cap et de ne pas tout miser encore une fois sur les muscles parce qu'aujourd'hui, personne n'en vit, quoi. Là, il y en a très, très peu qui en vivent. Il faut bien avoir conscience que si certains disent « Toi, tu en vies, mais moi, c'est une exception. Et puis, ça fait 12 ans, donc c'est quand même un long moment que je suis là. Mais aujourd'hui, avoir le physique parfait, entre guillemets, c'est soit on l'a de base, soit on ne l'a pas, quoi. On va dire... Des fois, je me souviens, à l'époque, sur les forums, ça c'est moins qu'avant, ça. Les gens, tu te souviens, ils arrivaient, ils disaient « Voilà, moi, je veux ressembler à ça. » Ils mettaient une photo dans l'objectif et on disait « Mais non, mais toi, tu ne seras jamais comme ça, en fait. Toi, tu seras toi, mais en mieux. Mais tu ne pourras pas avoir cette ligne-là. » C'est des mecs qui disaient « Ouais, j'aimerais bien avoir les obliques comme ça, les pecs avec cette forme-là. » Il y a même un moment, mais ça fait un moment que je n'ai pas vu ça, on avait des questions sur les forums où les gens nous demandaient comment changer la forme d'un muscle. Où ils disaient « Voilà, j'aimerais bien les pectoraux un peu plus carrés ou qu'ils descendent un peu plus. J'aimerais allonger mon biceps. » Donc, on avait pas mal de trucs comme ça et c'est vrai que... mais c'est encore, ça revient un peu moins. Par exemple, les pectoraux carrés, l'exemple, c'est souvent Teddy Runner, le judoka. J'ai même vu s'il y a encore le judoka d'ailleurs ou s'il a arrêté. Et lui, il a effectivement des gros pecs bien carrés, bien plats. Et il y a déjà eu une question pour dire comment on peut faire pour avoir les pectoraux de Teddy Runner. Ou il y avait aussi les abdos de Jean-Claude Van Damme ou les abdos de Ronaldinho. En fait, nous, notre époque, c'était plutôt les acteurs de cinéma et maintenant, c'est plutôt les sportifs ou les footballeurs. Donc, ça existe encore ce que tu dirais, mais c'est vrai que moi, parce que maintenant, les gens, comme ils sont beaucoup skinnifats, là, quand même, il y a un gros gap entre les sportifs de haut niveau ou les acteurs et ce qu'eux sont. Donc là, quand même, les questions se justifient moins. Je suis d'accord. Mais donc, oui, je me souviens de ce truc-là. Donc, pour les gros pectoraux, etc. Et donc, d'ailleurs, il y a une question classique concernant le bas des abdos aussi, comment on fait pour avoir du bas des abdos. Donc, on en a déjà répondu dans un podcast, on ne peut pas. En fait, ces abdos, ils sont déterminés génétiquement. Donc, voilà, il y en a quand on a 3, il y en a quand on a 4, il y en a quand on a 2. Ça veut dire que si j'ai 6 abdos, je ne peux pas en avoir 8 ? Eh bien non, tu ne peux pas. Mais rigole, mais avant, on n'était pas sûr. On se disait, mais peut-être qu'en faisant plein de crunch inversé, on va peut-être réussir à faire apparaître la paire du bas, tu vois ? Oui, mais à l'époque, on y croyait. Comme on n'avait pas fait trop d'anatomie, etc., on se disait, bon, c'est peut-être possible d'allonger ses muscles ou de rajouter des muscles. Et en fait, on s'est aperçu que tu étais comme tu étais en fait. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le côté obscur qui est aujourd'hui qui est une mode de s'accepter envers et contre tout. Si aujourd'hui, vous êtes très très gras, il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse et dire je suis bien comme ça, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Il faut le dire parce que c'est la mode. Moi, je me souviens d'une émission quand je faisais les podcasts avec Julien qu'on se marrait quand je l'appelais William Carmimola. qui s'appelait « Belle toute nue ». Et donc, en fait, il faisait venir des femmes en surpoids et il faisait des filles et il mettait en sous-vêtements face à la glace et les filles étaient vraiment en surpoids, elles étaient vraiment en grosses. Et en fait, le but de l'émission, c'était de faire accepter aux gens en quelque sorte le fait de ne pas être parfait. Mais là, on était très loin de la perfection. C'est des gens qui étaient en surpoids et qui allaient avoir des problèmes de santé. C'était pratiquement garanti. Donc pareil, c'est normal de ne pas trop faire attention aux détails mais il y a une certaine limite quand même où il faut faire attention si ce n'est au moins pour sa santé et de ne pas tomber dans l'extrême inverse de dire « j'accepte tout ». Oui, accepter de ne pas avoir les deux bras pareils, de ne pas avoir les deux pectoraux pareils ou même de ne pas avoir les deux cuisses pareils. Pareil, ça, on ne les voit pas souvent ces questions-là sur les forums. On ne les voit pas alors que c'est courant. Moi, je n'ai pas les deux cuisses pareils par exemple. T'en as aussi Fabrice, je me souviens. Oui, j'ai la gauche qui est plus grosse. manger des pizzas, manger des bonbons, manger des saloperies et être en surpoids, ce n'est pas bon. Il ne faut pas l'accepter ça. Je sais que c'est un peu le culte de la médiocrité dans ce monde. On essaie de tout accepter, etc. Mais non, ça, il faut quand même être au moins mince et en forme et qu'on ne nous dise pas que c'est la génétique. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'obèse en Somalie. Oui, par contre, il y en a au Mexique. Je ne sais plus si c'est obèse ou surpoids de personnes qui sont obèses ou en surpoids au Mexique, dis le pourcentage chez les adultes. Je ne sais pas, je vais dire un chiffre énorme vu que tu me chauffes, mais je vais dire 50%. Non, c'est 70%. En fait, il y a 70% de gens en surpoids ou obèses au Mexique. Et alors, la blague, c'est que c'était aussi le pays du monde qui consomme le plus de sodas. Ah ben voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres là-bas et apparemment, le Coca-Cola ou les sodas comme ça coûtent moins cher que l'eau de source ou l'eau minérale. qui se nourrissent, enfin qui boivent du soda comme eau de tous les jours. Et donc, de là à tirer une corrélation entre la consommation de soda et l'obésité, il n'y a qu'un pas qu'on fera allègrement vu que c'est tout à fait sourcé. Eh ben, j'en rajoute une couche. Je lisais dernièrement une interview d'un médecin américain, donc je n'ai plus son nom en tête, qui disait que dans très peu de temps, il y aura plus de maladies à cause de la consommation de sucre que de la cigarette. Ah oui. Il disait qu'on arrive à un point où la consommation de sucre va faire plus de maladies que de... Et hier, j'ai encore une anecdote, j'ai vu Alan et Fanny qui sont venus voir les Superphysic Games ce week-end. Quand vous écoutez ce podcast, on les met toujours un peu en décalé. Et donc, eux, ils sont infirmiers et ils m'ont montré des problèmes suite au diabète en fait. Des problèmes d'infection, d'amputation, etc. Et c'est vrai qu'après, tu n'as plus trop envie de manger de sucre. Après, tu te dis, bon, avant de bouffer un morceau de sucre, je vais y réfléchir deux fois. Donc, non, c'est vraiment... Ouais, donc n'acceptez quand même pas la médiocrité. Acceptez de ne pas être parfait, mais bon, quand même, il y a des limites. Alors, il y a un autre petit détail que des fois on voit, c'est des adolescents en fait qui trouvent qu'ils ont, bon là, c'est l'inverse du scimifat, ils sont vraiment maigres et qui trouvent qu'ils ont des hanches, un tour de taille très maigre qui fait que par rapport aux hanches, ils ont l'impression d'avoir une morphologie de fille. Et en fait, ça, il y a beaucoup d'adolescents tout maigres qui sont comme ça. Moi, j'étais comme ça. Si on regarde tes photos à 14 ans, c'était comme ça. Et donc, il n'y a pas à se préoccuper de ça en voulant faire des flexions latérales pour développer ses muscles obliques ou quoi que ce soit. En fait, naturellement, quand on devient adulte, tout simplement, il y a le tour de taille qui grossit un petit peu et en fait, on retrouve une morphologie, on va dire d'homme, alors que quand on était adolescent, effectivement, on peut avoir une morphologie un petit peu féminine avec un tour de taille faible par rapport aux hanches. Mais donc, il n'y a pas à s'en préoccuper ni à faire des exercices de musculation particulière pour changer ce détail. c'est des choses qui passent en fait. c'est vrai que bon, puis encore une fois, quand c'est osseux ou quoi, en fait, on n'a aucune incidence dessus, même si l'entraînement, ben voilà, fait grossir un peu les os, les épaissis, etc., ça reste quand même très très limité. Donc là, si vous avez les hanches larges qui est à l'adolescent, comme tu l'as dit, ben voilà, normalement, ça va disparaître progressivement quoi. C'est comme ceux qui font une petite gynécomatie à l'adolescence, ben ça disparaît normalement. Donc, bon. Alors après, sinon, il y a des... Donc ça, c'était les détails morphologiques, donc les questions qu'on voit souvent sur les forums. Après, il y a les détails concernant les exercices. Alors, par exemple, genre, au tirage, au rowing à un bras avec halter, des fois, il y a des vidéos sur YouTube où ça dit, oui, il faut tirer un petit peu de manière courbe pour solliciter un petit peu plus le grand dorsal, il ne faut pas tirer tout droit, il faut avoir l'halter un petit peu de côté, etc. Et donc, ça, ces petits détails-là dans l'exécution des exercices, en général, ça ne sert à rien et ça doit vous faire diverger de l'objectif qui est de progresser dans les poids que vous utilisez un exercice. Et en général, la bonne façon de faire un exercice, c'est qu'il soit techniquement sans danger pour vous en termes d'exécution et de le faire le plus naturel possible pour prendre la charge entre guillemets la plus grosse possible. Et par exemple, moi, au rowing à un bras avec halter, sincèrement, si je mets 40 kilos et je fais pas mal de reps, je ne réfléchis pas de savoir si le poids va vers ma hanche ou vers mes pectoraux ou quelque chose comme ça. Je tire le plus fort que je peux à chaque rep. Des fois, peut-être que c'est un peu courbe, des fois, c'est droit. Je pense que l'essentiel du temps, c'est droit. Et puis, ça marche comme ça. Oui, parce que ce qui compte quand on fait des rowings, par exemple, c'est le mouvement de l'épaule. Il faut avoir conscience que le rowing à un bras, à la base, comme tous les mouvements en rowing, c'est fait pour travailler les trapèzes, moyens et inférieurs. Et donc, en fait, on fait le mouvement d'épaule, on décroche, on raccroche l'épaule, c'est-à-dire, on colle l'homoplate à la colonne vertébrale et voilà, après, on tire. Moi, j'aime bien, c'est les détails qui m'amusent un peu, c'est les détails sur l'exercice de pectoraux où tu tournes les mains à la fin, tu fais une... Moi, je me souviens quand j'ai passé le BE, alors là, c'était énorme, je ne vais pas citer de nom, mais je me souviens d'un célèbre préparateur qui passait son diplôme en même temps que moi et c'était des questions à la con quand on passait le BE à ma con et il lui avait... Il était tombé sur un sujet, donc lui, il était pod avec les mecs du crêpe, sur un sujet sur les pectoraux et pour justement travailler plus le milieu et l'intérieur des pecs et donc lui, il avait expliqué et il était convaincu de ça en plus, enfin bon, c'est quand même triste qu'il avait dit voilà, à la fin, il faut forcer la supination en fait quand tu fais par exemple des cartes à la poulie ou que tu fais des développés tu passes en supination en fait tu fais une rotation pour vraiment accentuer le travail du haut du pectoral et du milieu des pecs quoi et là, putain, j'étais là mais qu'est-ce qu'il nous raconte quoi et c'est vrai que putain, c'est des détails mais c'est improbable et en plus, enfin bon, comme on l'a dit tout au long de ce podcast c'est des trucs en fait qui en plus deviennent dangereux parce que dès que tu forces tu ne peux plus faire de trucs comme ça alors oui, tu peux entraîner la sensation tu peux prendre des produits de pan et prendre du muscle rien qu'en y pensant grâce au produit parce que c'est magique mais dans la réalité quand tu es naturel tu dois forcer un moment et tu ne pourras plus faire ça tu ne pourras plus donc tout ce qui ne peut pas s'inscrire dans le moyen et long terme c'est à éviter en fait c'est vraiment on n'y pense même pas ça c'est vraiment la première question que vous devez vous poser quand quelqu'un vous parle d'un exercice exotique ou d'un truc c'est est-ce que cela peut s'inscrire dans une démarche à moyen et long terme est-ce que j'ai des repères quantifiables sur le mouvement si la réponse est non ce n'est pas un bon exercice et le détail qu'on vous a conseillé est vite à oublier j'ai un autre exemple c'est le face pull tout le monde pour un moment c'était la mode etc et j'avais fait une vidéo sur Youtube pour dire le face pull ce n'est pas un exercice à faire en essayant de progresser donc ce n'est pas vraiment un exercice qu'on va recommander c'est plus un truc d'échauffement ou de fin de séance mais c'est un exercice où dès qu'on va mettre lourd on sera déstabilisé on ne pourra pas forcer donc ce n'est pas un exercice qui va amener vraiment plus de muscles et donc beaucoup de personnes étaient insurgées là dessus et en fait je me suis dit bon bah c'est bizarre quand même je me suis dit c'est quand même pas sorcier de comprendre que quand un mouvement n'est pas bien cadré on ne peut pas vraiment bien progresser dessus et là c'est ce qu'on retrouve encore une fois avec les exercices un peu exotiques ou les détails d'exécution c'est ça dans les détails d'exécution c'est un peu perdu de vue maintenant que quand même les gens ont compris à force de le répéter que le curl légèrement incliné où le curl pupitre était meilleur pour développer les biceps mais il y a quelques années on pensait qu'avec une prise serrée au curl bas on allait plus développer l'externe et avec une prise écartée on allait plus développer la partie interne du biceps et donc bon en réalité ça change très peu le recrutement musculaire et si tu ne prends pas une prise qui te plaît tout ce qui se passe c'est que dès que tu vas mettre un peu lourd tu vas avoir mal aux poignets et aux coudes si tant est que tu puisses le faire déjà du curl barre droite et au final ça ne passe pas le critère que tu viens d'évoquer sur le fait qu'on puisse augmenter les charges tout en réalisant l'exercice d'une bonne manière il y avait aussi le petit doigt aux élévations latérales je ne sais pas si tu t'en souviens alors en gros l'idée c'était de dire qu'avoir les bras les mains parallèles au sol en haut du mouvement aux élévations latérales ce n'était pas suffisant pour bien recruter la portion externe du deltoïde telle qui est censée donner de l'épaisseur de face et ce qu'il fallait c'était avoir le petit doigt qui soit plus haut que le pouce comme si l'analogie c'était comme si on voulait verser de l'eau avec un pichet et en fait faire ça c'est pas naturel du tout et en plus je pense que ça peut faire du tort à la coiffe des rotateurs ça tu sauras mieux que moi Rudy ah non mais ça c'est des trucs mais je me souviens de ce truc là c'était vraiment c'était des trucs à dormir debout quoi mais non mais c'est vrai que là tout ce que tu as recensé c'est marrant parce qu'au début de ce post-ias on se disait bon qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter et en fait plus on parle et plus on se souvient de trucs vraiment on a vu des filets et encore là c'est que des petits trucs ouais alors après il y avait aussi au hack squat ou à la presse à cuisse si jamais tu avais les pieds qui se touchaient ou tu vois très serrés c'était censé faire plus la partie externe de la cuisse des trucs comme ça mais bon et en fait à l'usage ce qui se passe c'est que si tu prends pas la position qui te scie bien par rapport à je sais pas moi tes genoux tes hanches etc très rapidement tu vas avoir mal au genou et à la cheville et c'est pas tenable en fait d'avoir une position externe et en plus anatomiquement il n'y a rien qui explique qu'on puisse solliciter plus un vaste donc le vaste interne par rapport au vaste externe ou l'inverse en fait si on fait c'est pour ça que les premiers articles qu'on a fait quand on a lancé SuperSig en 2009 c'était des articles d'anatomie on avait eu un accord justement d'une université québécoise pour utiliser leur schéma anatomique et on voyait clairement c'est pour ça qu'on a fait ça qu'on ne peut pas isoler le vaste interne du vaste externe et puis dire ça en fait et que tu prennes pieds serrés pieds ouverts parce que tout à l'heure tu l'as dit sur les biceps mais en fait les biceps tout comme les quadriceps ne sont pas des muscles à angle en fait et donc l'écartement pour les biceps ça va pas jouer mais l'écartement sur un exercice par exemple de presse à cuisse ça va seulement jouer sur l'intervention d'autres muscles comme les adducteurs les fessiers les ischios et non pas sur le recrutement au sein même du quadriceps ça va rien changer quand on a les pieds ouverts c'est comme pour les mollets en fait c'est pas des muscles à angle donc que tu aies les pieds ouverts en canard que tu aies les pieds rentrés un peu à l'intérieur tout ça c'est vraiment encore une fois c'est de l'anatomie en fait c'est des trucs de base et c'est vrai que malheureusement ça on a mis pareil une grosse partie dans le livre là dessus sur les muscles qui étaient à angle ceux qui n'étaient pas à angle comment déterminer son choix d'exercice etc mais c'est vrai que putain quand on y pense non mais les mollets c'était le truc d'après c'est vrai qu'il y avait ce histoire là d'avoir les pieds en canard ou les pieds orientés vers l'intérieur pour les mollets mais quand déjà comme on voit comme c'est difficile de prendre des mollets spécialement si t'as pas la morphopour alors tu imagines tu vas pas en plus t'embêter à essayer de les orienter d'une certaine façon soit disant pour muscler un peu plus l'extérieur ou l'intérieur déjà prendre des mollets ce sera déjà pas mal ouais ouais non mais c'est ça déjà les mollets si t'arrives à en prendre tu vois tout à l'heure t'as cité Mike Matarazzo donc je sais pas si tu te souviens mais lui avait des mollets énormes ouais ouais lui avait des mollets énormes et puis bon je me souviens dans les magazines bon bah c'était toujours les programmes à la con mais il disait voilà je fais 4 séries debout 4 séries assis et voilà j'ai des mollets quoi puis toi tu fais la même chose et puis en fait toi toi une heure après comme si t'avais rien fait et puis le lendemain t'as du mal à marcher quoi t'as des courbatures horribles et puis mais ils sont pas plus gonflés quoi et le pire c'est le matin au réveil tu te lèves comme le sang a pas encore circulé et tout bah t'as les mollets encore plus petit que la veille donc on va tout gagner donc au final d'ailleurs j'ai eu un commentaire sur Amazon qui m'a fait sourire j'ai eu un commentaire 4 étoiles sur 5 sur le livre et j'ai eu 4 étoiles parce que le mec a marqué donc très bon livre mais je suis déçu pour les mollets il ne propose que la presse à cuisse les mollets à la presse à cuisse il parle pas des mollets debout et des mollets assis qu'ils ne recommandent pas et je me suis dit putain mais c'est fou évidemment que je ne vais pas recommander de te foutre 200 ou 300 kg sur le dos mollet debout et encore moins de les faire assis du moins si tu n'es pas vraiment doué et que tu veux perdre du temps dessus parce que bon comme ça ne va développer que le solaire ça reste quand même très très limité mais d'ailleurs c'est assez marrant parce que j'en vois quand je vais en salle j'en vois beaucoup qui sont à cette machine pour développer le solaire je ne sais pas pourquoi ils s'acharment dessus c'est confortable c'est pas très crevant surtout quand je ne mets pas très lourd et oui alors il y a un autre truc aussi sur les fentes alors il y a l'histoire du pas de la longueur du pas pour les fentes alors effectivement on sait qu'un pas court a plutôt tendance à mettre l'accent sur quadriceps c'est un pas long un pas long va peut-être plutôt mettre l'accent sur les fessiers et les dischiots et donc pour vraiment en manger des fentes quand je m'entraîne chez moi c'est mon principal exode pour les cuisses avec les squats et sincèrement j'en fais beaucoup et en fait la vérité c'est que vraiment quand tu te donnes à fond tu ne contrôles pas vraiment la longueur de ton pas c'est à dire qu'au début tu fais un pas on va dire à peu près équilibré tu vas répéter le geste te mettons 5 fois dessus et après le pas suivant tu sens que le corps il va chercher à faire un pas un petit peu plus grand tu vois pour soulager un peu le quadriceps du coup 2-3 reps tu vas les faire avec le pas plus grand et après naturellement le corps il te fait un pas un petit peu plus petit pour soulager les chiots puis remettre un peu plus sur le quadriceps donc en fait quand tu fais une série vraiment en te donnant à fond de toute façon le pas il n'est pas constant tu vois donc et en plus si jamais tu fais des pas qui ne sont pas naturels trop courts ou trop longs par rapport à je ne sais pas moi ta souplesse ou la robustesse de tes genoux en fait tu vas juste te blesser donc du coup il ne faut pas chercher à aller contre le naturel il faut juste faire l'exercice correctement et en se donnant dessus au moins en tendance au fur et à mesure des séances et puis voilà quoi un petit détail comme ça ça ne mène à rien tu vois un coup j'avais parlé avec Jojo je ne sais pas si il écoute les podcasts mais c'est celui que j'ai pris dans le tome 2 de la méthode super physique pour le gorille justement lui c'est vraiment un gorille qui est à 100% quoi et un coup on discutait et je l'avais coaché aussi à un moment et il avait mal au tendon du pec etc il avait mal au tendon du bicep et forcément c'était deux muscles pour lesquels il n'était pas très doué et on est arrivé à la conclusion en fait que la nature revient toujours au galop en fait tu as beau essayer de forcer la nature ça se fait ou ça ne se fait pas et lui justement on est arrivé à la conclusion que finalement il fallait arrêter de forcer sur les pec de prendre des prises d'argent etc et au final qu'est-ce qu'il faisait pour les pec de mémoire je crois qu'on avait mis des dips en prise assez serrée donc il était fort pour les triceps du coucher serré donc ça faisait un peu les pec mais surtout les triceps épaules et finalement il faisait un peu de pullover ça faisait surtout le grand dorsal et un peu les pec et au final il avait complètement pratiquement délaissé les pec de manière directe et il n'avait plus de douleur et tout allait bien et la nature revient toujours au galop et c'est de ce principe là que par l'analyse morpho-natomique notre approche notre vision de ça c'est que tu es comme tu es et quand tu essaies de forcer la nature Fabrice donne l'exemple des fentes tu essaies de forcer un truc tu te rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas il y a un truc qui ne se fait pas bien comme il faut typiquement moi je le ressens sur les triceps je crois qu'on avait déjà dû en parler sur le podcast sur les triceps donc les miens ils sont courts j'ai les avant-bras longs et en plus je suis un peu fragile d'un des coudes que je me suis cassé il y a longtemps et donc du coup des fois je suis tenté de me dire bon allez j'attaque cette fois-ci les triceps je suis motivé je vais les bombarder pendant 6 mois puis je commence comme premier exercice par exemple les extensions nuque tu vois et bien je veux dire ça ne va pas prendre beaucoup de semaines pour que je me retrouve avoir mal au coude très rapidement dès que je vais monter les poids parce qu'en fait l'exercice même si je réduis l'amplitude que j'oriente un peu mon coude sur le côté il finit par me tirer sur l'articulation du coude donc du coup la technique que j'ai trouvée et là je fais ça depuis relativement longtemps c'est de commencer par des kickbacks donc je sais que l'exercice n'est vraiment pas efficace mais il me permet de solliciter un petit peu le triceps de le pré-fatiguer de bien chauffer les coudes voilà sans martyriser le coude et après du coup je peux faire des extensions nuque moins lourdes que si j'avais commencé par les extensions nuque et en étant bien chaud et en faisant comme ça et bien j'ai pas de douleur au coude par contre bon bah évidemment au niveau des triceps c'est moins productif mais bon c'est pas très grave tu vois je me fais plaisir à l'entraînement je sens quand même que mes triceps ils ont l'air de progresser un petit peu et puis tout va bien comme ça mais tu vois si j'essayais de m'acharner en disant bon allez je fais des extensions nuque après je tente du développé coucher serré ou des trucs comme ça et bien au bout de trois semaines j'ai plus de coudes et puis l'affaire est réglée tu vois bah ouais non mais de toute façon je me souviens quand je te coachais il y a très très longtemps pareil on s'acharnait dessus et puis bon ça avait fini t'avais mal au coude aussi on voit c'est comme moi quand je fais du squat ça va à un moment ça va à un moment et à un moment je dis oh putain je sens que ça vient dans le dos ça vient dans un genou je dis putain ça y est mais c'est sûr quand t'en fais pas pendant longtemps tu fais pas pendant longtemps un exercice puis que tu le reprends bah forcément t'es bien dessus t'as pas de douleur t'es bien et d'un coup ça vient quoi d'un coup tu dis oh putain et pourtant tu t'essayes de tout bien faire tu te filmes tu regardes tu dis bon tu essaies d'adapter et tout mais en fait voilà il y a un truc qui va pas quoi si tu le faisais pas et que tu l'avais arrêté c'est qu'il y avait une raison en fait c'est ça on a l'impression que des fois on oublie la raison bah c'est comme le squat barduc là bon là là j'ai vraiment compris mais il y a plein de fois où j'ai dit bon allez je reprends tu reprends quelques séances t'es tout ce qui gonfle tout ça t'es content tu te dis oh putain ça y est cette fois c'est la bonne je vais pouvoir rebombarder et puis finalement ça commence à tirer dans le dos tout ça puis tu dis oh ça va refaire comme d'habitude je recommence ouais ouais évidemment c'est toujours ça mais moi aussi c'est pareil des fois je reprends un exo je dis putain ça va aller mais en fait ça va pas parce que tu reprends tu reprends tu reprends quoi c'est souvent en fait c'est l'ego qui nous emporte parce que comme on veut toujours progresser on veut faire le truc à un moment on est là on se dit putain alors que la solution bah voilà c'est t'en fais pas tu fais autre chose et ça va aller en fait tu seras bien et tu seras même plus heureux de pas avoir mal alors sinon il y a un autre détail c'est des questions qu'on voit souvent c'est des gens qui disent oui quel type de musculation faut faire pour le football ou pour le hand pour le street workout ou des trucs comme ça et bien souvent il faut bien se connaître la personne a pas un très gros niveau en foot en hand ou je sais pas quoi c'est du sport récréatif deux fois par semaine et donc je pense qu'en fait quand on est dans cette situation là faut pas forcément faire un programme de musculation type préparation physique qui soit parfaitement adapté au sport pratiqué parce que je crois pas que ce soit très utile et donc à mon avis un programme de musculation pour débutants la plupart du temps ça suffit il n'y a pas besoin de faire de la spécificité si vous faites du foot juste deux fois par semaine ou un sport juste deux fois par semaine je pense que ça ne justifie pas de faire de la préparation physique avec de la muscu je ne sais pas ce que tu en penses oui oui mais je suis assez d'accord en fait si on fait un sport dans un type de compétition de performer effectivement il faut mettre toutes les chances de son côté pour progresser dans ce sport maintenant si on en fait comme ça tranquillement je vois par exemple il y a Gairis qui participe pas mal au forum justement qui veut se mettre à la boxe deux heures par semaine il n'y a pas besoin d'adapter son entraînement particulièrement pour deux heures par semaine pour la boxe et pour la plupart des gens d'individus qui ne sont pas sportifs de niveau etc bah ouais l'entraînement de muscu en fait bah comme on en fait tous la plupart pour essayer de se transformer physiquement pour un peu de mieux c'est un peu moins gras etc bah il n'y a rien à adapter en fait c'est comme tu as dit c'est récréatif en fait c'est un loisir et donc en ce sens bah après il faut aussi également définir ses priorités on en avait parlé dans le potière sur le crossfit mais il faut définir ses priorités ses objectifs quel est l'objectif principal qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour y arriver si on joue au foot tranquille voilà comme ça bah il n'y a rien à faire maintenant si on veut je prends l'exemple du foot mais ça peut être n'importe quel sport si on veut performer au foot vraiment monter de division changer de club etc bah ouais dans ce cas là mieux peut-être adapter ce qu'on fait mais après tout dépend encore une fois de votre niveau quoi la base c'est toujours le renforcement musculaire prendre un peu de muscle prendre un peu de force être plus mobile etc et seulement après on va faire un moment tout adapter mais sinon effectivement c'est comme pour les détails en muscu c'est mettre la charrue avant les bœufs et on sait très bien ce que ça donne absolument rien voilà là où même ça peut provoquer des blessures bah récemment il y en avait un qui postait un message donc lui apparemment il était assez bon en foot il envisageait peut-être de passer pro je sais pas trop comment ça marche mais bref et donc il faisait du foot 5 fois ou 4 fois dans la semaine il voulait faire de la muscu chez lui en préparation physique mais tout seul tu vois et donc il avait proposé un programme où il avait du quoi du soulevé de terre en série de 5 tout ça bref et il demandait notre avis alors bah toi tu te donneras peut-être le tien mais donc moi mon conseil ça a été déjà réfléchi bien si tu veux faire de la muscu chez toi faire du squat où tu risques de te faire mal au dos et peut-être la hernie discale alors que tu as des visées de passer professionnel au foot quoi je suis pas sûr que rajouter du squat deux fois par semaine en plus de 4 séances de foot dans la semaine ce soit très bénéfique pour les performances ni bien en termes de longévité donc bon non mais il y a des années je sais pas si tu te souviens j'avais fait une vidéo je crois que c'était au moment de l'Euro l'équipe de France et même là pour la coupe du monde a mis des vidéos de leur entraînement de musculation et donc à chaque fois il y a Butch qui m'aide à faire les vidéos qui fait le documentaire pour les Superphysic Games également et il m'envoie les vidéos il me dit allez qu'est-ce que tu en penses et à chaque fois je lui dis je lui dis mais je sais pas pourquoi tu m'envoies ça tu sais très bien qu'ils font des mouvements c'est horrible techniquement c'est vraiment dégueulasse quoi c'est de la récup active parce qu'en fait dans la plupart des sports ce qui compte c'est de pratiquer le sport en question déjà donc là dans ton exemple si tu fais du foot 4 fois par semaine faire du squat en plus en fait ça va mener au surentraînement tu peux te blesser n'en fais pas quoi jouer au foot et là c'est pour ça que en plus je voulais en venir c'est qu'au foot la musculation ne sert pas tu peux faire du renforcement musculaire pour essayer de prévenir la blessure mais bon en train de faire 4 fois par semaine ça va plus être de la récupération active qu'il va falloir faire mais ouais c'est vrai que oui c'est pas c'est pas un sport comme le lancer de poids où là effectivement la musculation fait par là ça fait partie de la pratique ouais 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 c'est pour ça là au foot voilà faut jouer au foot il y a des qualités techniques tactiques physique mais la force au squat progresser au squat bon on voit bien que ils sont rarement en position de squat même à 90 degrés ils sont jamais dans cette position là pour courir donc ça a quand même très très peu d'intérêt surtout au vu des risques qu'il peut y avoir ouais bon bah je crois qu'on a fait le tour ou dit tu vois encore d'autres détails anecdotiques sur lesquels on peut se creuser la tête bah je sais pas mais je pense que le message est bien passé quoi c'est vrai que la plupart des détails en musculation sont vraiment en fait n'ont pas à exister et ce qui est dommage c'est des choses en fait qui vont perdre du temps si vous êtes dans ce cas là et que vous écoutez le podcast vous nous découvrez aujourd'hui en fait on a pas mal rigolé mais on dit ça en fait pour votre bien parce que nous on les avait fait ces erreurs mais on a perdu du temps du temps du temps et c'est vraiment des trucs en fait qu'il faut même pas considérer il faut passer outre ces psychologiques comme Sherlock donc sur le forum c'est des trucs en fait qui sont dans la tête et si t'as pas de milieu de pegue bah t'as pas de milieu de pegue c'est comme ça en plus bah il a un pectus exclavatum donc j'avais mis un lien dans l'article que j'avais fait mais donc en fait c'est normal quoi c'est normal il y aura pas de milieu de pegue en fait t'as l'ostérum qui est enfoncé un peu donc bon bah voilà et il faut faire avec là faut accepter que la nature t'a fait comme ça osseusement musculairement donc ce que tu peux faire c'est t'entraîner et développer le potentiel que tu as faire du mieux que tu peux etc et il faut arrêter de croire mais vraiment ça je dis bah surtout pour les plus jeunes je pense que les plus vieux comme nous sont déjà au courant il faut arrêter de croire qu'en visant la perfection complète ça va changer votre vie ça ne va absolument rien changer nous sommes tous imparfaits et c'est tant mieux voilà pour la conclusion oui puis bon il y a aussi plus malheureux il y en a qui naissent en Sobalie ou des trucs comme ça dans des conditions horribles nous déjà on est en France si déjà on a le plaisir de s'entraîner c'est déjà pas mal alors non mais c'est une mode en fait c'est une mode de s'inventer des problèmes j'en parlais ce week-end avec un pote c'est beaucoup de gens s'inventent des problèmes pour avoir l'impression d'exister de vivre en fait alors que t'as pas de problème en fait t'as rien du tout là surtout si tu n'es t'es en France et tout ouais t'es quand même assez favorisé comparé au reste du monde alors certains sont moins favorisés que d'autres bien évidemment mais assez favorisés et il ne faut pas s'inventer des problèmes se prendre la tête pour des trucs tu vois j'ai lu un bouquin qui s'appelle l'art de s'en foutre donc c'était assez drôle à lire et c'est exactement ça il y a des trucs ça n'a aucune importance il ne faut vraiment pas y accorder d'importance sinon on se pourrit la vie il y a des choses quand même bien plus importantes que d'avoir un bras plus gros que l'autre ou quoi pour moi ça c'est des comportements qui sont maladifs donc quand t'es jeune tu débutes pourquoi pas mais on fait ce podcast justement pour que ça ne se produise plus et vous aider vous faire réfléchir sur ces problématiques là parce qu'on est passé par là et que je pense que ça aurait été mieux si on n'était pas passé par là donc voilà bon bah je pense allez je pour conclure je conclure il y a bien une petite partie du corps que t'aimerais changer allez non non mais en fait moi tout ça j'ai accepté depuis longtemps en fait que j'ai moins un coup de bras que j'ai pas de mollet souvent les mecs disent t'as pas de mollet t'es en ce moment j'ai fait une blague ça m'a fait sourire c'est que à un moment j'ai laissé pousser la barbe donc t'avais les mecs d'un côté ils disaient ah c'est super la barbe etc et ceux qui avaient donc surtout ceux qui n'avaient pas de barbe qui n'ont pas trop de pilosité qui disaient ah c'est génial t'as la barbe etc quoi puis ceux qu'en avaient ils disaient bon ouais bon ou certains disaient ça te va pas puis là j'en ai eu marre je dis tiens je vais me raser et puis là c'est pareil les mecs disent ah bah c'était mieux avant ou ah c'est mieux maintenant etc donc en fait quoi que vous fassiez c'est ça la conclusion c'est que vous aurez toujours des gens qui vous diront que c'est bien et d'autres pas bien donc finalement voilà acceptez-vous comme vous êtes moi je me suis rasé pour faire chier tout le monde et je suis content parce que j'ai posté une photo ce soir et effectivement il y en a qui n'étaient pas contents chacun ses motivations il dit le tu sais que moi j'ai plus trop de cheveux et bah donc j'ai réglé la technique en me rasant à blanc quoi à chauve et il y en a d'autres qui vont à Istanbul pour se faire rajouter des cheveux donc chacun sa technique et sa manière de faire c'est vrai mais après voilà c'est à chacun de faire ses propres choix et tout mais voilà c'est vraiment pas des trucs moi je ne changerai rien après c'est comme ça en fait t'es comme t'es et c'est tout en fait tu peux il y a toujours meilleur il y a toujours moins bon c'est ainsi quoi en fait j'ai accepté ça depuis un petit moment et puis bah j'essaye de faire du mieux que je peux de ce soit en corrélation avec ce qu'on essaye de véhiculer depuis des années et voilà et tant que tu fais du mieux tu peux voilà t'as pas à avoir de regrets et c'est bien quoi t'as voilà moi c'est ce que j'encourage en tout cas d'accord et donc moi avec à un moment donné j'aurais voulu avoir plus de haute tech plus de matins et avec le temps finalement l'idée c'est de durer le plus longtemps possible dans ma condition physique actuelle et bah déjà je serais très content en fait bah oui bah oui bien sûr là c'est bah surtout à toi t'as presque 50 ans quand même donc faut le dire je plaisante bien évidemment pour nos auditeurs mais donc bah voilà je pense qu'on a fait le tour donc comme d'habitude on va vous remercier d'avance si vous considérez que le temps que vous avez passé avec nous valait le coup vous a rendu service et vous fait réfléchir plutôt positivement de prendre le temps de laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur notre podcast ça se passe directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac en tapant super physique podcast et en laissant un commentaire tout en bas aujourd'hui vous êtes 223 à avoir laissé donc j'ai rienné juste avant un commentaire sur ce podcast là donc ça grimpe chaque semaine et on vous remercie énormément c'est ce qui aide à faire connaître de plus en plus le podcast donc à aider le plus de personnes possible tout en sachant que ces podcasts sont bien évidemment gratuits et que ça nous prend comme vous voyez pas mal de temps sachant que nous sommes tous les deux très bavards et que nous discutons avant et après pendant de longues heures telle de vraies pipelettes donc on vous remercie d'avance et j'ai envie de dire comme d'habitude si vous avez des idées de sujets particulières à nous transmettre n'hésitez pas je mets un lien comme d'habitude pour me contacter pour ceux qui voudraient qu'on aborde certains sujets spécifiques et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast salut salut salut